salut youtube bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter pico css c'est un truc pour faciliter notre css c'est vraiment quand quelqu'un veut pas se prendre la tête parce qu'il a un projet tout simple à faire il utilise pico css en complément de son css à lui même puisqu'on peut combiner les deux choses donc je vous ai fait une page rien de plus simple d'accord avec un header et une section avec des paragraphes des titres et un footer ensuite on va compléter notre voisine chambre qu'est ce que ça donne ça donne une page comme ça ok maintenant on va dans pico css get started alors moi je connais pas je fais découvrir en même temps avec vous la première des choses qu'on va faire c'est copier ce ce link on peut faire ça c'est comme ça on peut faire aussi comme ça on peut installer avec le npm ou le composer le composer je connais pas nous on va faire avec sa première méthode donc on fait un copier css ctrl ctrl c ctrl ctrl c ctrl c ctrl c ctrl c c ctrl c ctrl c c ok donc là c'est l'installation d'accord on a plusieurs choses pour installer ensuite le thème on peut mettre soit en dark mode sans light nous on va le mettre en dark donc ça c'est le thème ok donc on va mettre on va prendre ça ctrl c on va mettre là notre body on va contrôler ce que ça donne rien ah ok dans notre picot on link à la première bêtise ce que j'ai fait c'est pas bon on va plutôt faire celui-là ctrl c ctrl x ctrl v non ctrl x ctrl z on recommence c'est bien parce que vous on fait les mêmes choses je fais tout en même temps que vous ctrl c ctrl v voilà ctrl s normalement ça va fonctionner même voilà mais moi je voulais le dark mode bon ça fait rien body on continue ça fait rien customisation leur thème pourquoi il m'a pas mis le dark mode ou alors on fait comme ça copier ctrl v sauf que là on va faire des modif ok là on va mettre en dark ctrl s ça fonctionne bon vous voyez même quand on ne connaît pas ça fonctionne vous allez voir que ça va être un beau truc qu'on va faire ensuite customisation on a des couleurs on va customiser nos couleurs ça on ne le fera pas tout de suite et alors classless version ok maintenant on va faire le conteneur on va mettre notre body en conteneur ctrl 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 c On découvre le grid. On pourrait faire ça comme ça. Ouais, on va faire une classe grid pour notre header. CTRL-C, CTRL-D, CTRL-S, même là, CTRL-D, CTRL-S, qu'est-ce que ça va donner ? Rien du tout. Alors, CTRL-Z, et CTRL-Z, voilà, CTRL-S, bon. Ça ne fait rien. Et là, on fait un truc à base de cellules. Ok, éléments. Forms, tabs, typographie. Typographie. Ça, c'est automatique. Les boutons, c'est automatique. Components. OK, on va remplacer notre code. Donc, on va faire tout ça. CTRL-C. On va modifier. Même le header, on dégage. CTRL-V, voilà. On te relaisse. On va voir ce que ça donne. Après, on modifie nos choses. Oh, super. Ok. On va modifier. Alors, là, on va mettre logo. On en met accueil. On en met M, comme tout à l'heure. CTRL-C, CTRL-V. On va mettre Contact. Contact. Vous voyez, on personnalise. Dans la classe bouton, on va mettre Start. CTRL-S. On va voir ce que ça donne. Voilà. Après, on peut le personnaliser. Pardon. Ok, on va continuer. Alors, on a un système de progrès. On a un accordéon. Ça, c'est peut-être pour les images. Ok. Ça donnerait quoi ? Pourquoi pas 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 ? Allez, on va essayer de faire ça. On va copier tout ça. On va changer notre code. CTRL-C. On va changer notre code de la section. CTRL-C. CTRL-X. CTRL-V. CTRL-V. CTRL-S. On recommence. Ah ouais, à chaque fois, j'ai ce problème-là. Alors, on recommence. CTRL-C. CTRL-V. 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 Rien à faire. CTRL-S. C'est pas lisible, on s'en fout. C'est juste pour notre... OK. On va modifier le code. CTRL-V. Donc, on va mettre... CTRL-V. 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 Du Gris c'est pas mal. Donc là, on va mettre... Soglond-Arré. CTRL-V. 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 On va mettre du LORM 100. CTRL-V. On va mettre du lorem 75, vous voyez comme on peut, c'est facilement personnalisable, on va mettre du lorem 50. Ça on va l'effacer, ctrl x, ctrl x, ctrl x, ctrl x, ctrl x. Bon par contre c'est le bordel dans mon code, ctrl s. Et là comment on fait, et là, voilà. Hop, 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 hop. Là par contre, ce qu'on voit tout de suite, c'est que notre nav, on va lui mettre un padding, padding, je sais pas moi, 20 pixels, en bas et 10 pixels, ctrl s. Là vous voyez, on va personnaliser toi là. Pareil pour notre section, notre section, on va faire la même chose. section, ctrl c, ctrl v, ctrl z, ctrl c, ctrl v, ctrl s. Qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est un peu plus présentable. Hop là. On pourrait personnaliser. Ça, il faudrait que j'arrive à... Voilà. C'est beaucoup plus visible. Là, ça va pas. Bon, ça fait rien. Je fais des petites alignations. Je sais pas si c'est ça. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire avec le pico css. Voilà, vous avez un site tout simple. Pas mal. Après, on peut faire d'autres choses dans nos titres. On va faire une dernière chose, par exemple. Dans notre titre là, on va mettre un H1. On va mettre... Non, on va mettre un H2. Sous titre 1. Sous, on va mettre un H2. Même en H3. H3, voilà. Est-ce qu'on va... Attendez. Bon. Juste pour cet exemple là. D'accord. Donc, on va faire comme ça. CTRL-C. CTRL-V. 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 Voilà, je vous ai exploité le pico css que partiellement. D'accord. On peut faire énormément de choses avec. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et à la prochaine fois en celle là. Merci à tous. 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 Merci à tous.